Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Tout d'abord, l'actualité en Côte d'Ivoire et c'est en images. Le vice-président de la République, Thiemoko Meliette-Kone, a reçu hier en audience Alvaro Lario, le président du Fonds international de développement agricole, le FIDA, au Centre des échanges de la sécurité alimentaire. Leurs entretiens se sont déroulés au palais de la présidence dans la commune du Plateau, le point complet dans l'édition de 13h. Dans l'actualité également, la toute première dame de Côte d'Ivoire, Thérèse Oufouette-Boigny, décorée hier par la grande chancellerie. C'était à l'occasion de la célébration du 117e anniversaire de la naissance de son époux, le défunt président et père de la nation ivoirienne, Félix Oufouette-Boigny. Nous allons revenir sur cette information dans l'édition de 13h. Autre actualité nationale, la traditionnelle cérémonie de rentrée solennelle des structures socio-éducatives de base. C'était le 17 octobre dernier dans la commune de Cocody, thème retenu pour l'année 2022-2023, redynamiser les structures socio-éducatives de base pour une meilleure protection de l'enfant et la promotion des familles. Les détails, Jean Djiadji. Les acteurs des structures socio-éducatives de base réunis à la faveur de la cérémonie de rentrée solennelle des classes, placés sous tutelle du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ces structures socio-éducatives de base sont composées de crèches, garderies, des centres d'action communautaire pour l'enfance, des centres de protection de la petite enfance, des centres sociaux et des centres d'éducation spécialisés. Cette rencontre offre l'occasion de dresser le bilan de l'année écoulée afin d'aborder celles en cours sous de meilleurs auspices. L'année 2021-2022, les structures et établissements socio-éducatives de base et les complexes socio-éducatifs ont enregistré 17 575 enfants qui ont été pris en charge dans les centres de CPPE publics. La prise en charge de 4586 enfants victimes d'abus, de viols, de violences diverses de protection de l'enfant au sein des plateformes dédiées. Et pour consolider les résultats obtenus, le ministère de tutelle entend renforcer les capacités des structures socio-éducatives et améliorer la qualité des services. D'où le choix du thème « Redynamiser les structures socio-éducatives de base pour une meilleure protection de l'enfant et la promotion des familles ». Un pari que Nasseneba pourrait réussir avec l'implication de cette troupe. Nous souhaitons que cette année, qu'il s'annonce, raffermisse votre volonté et votre détermination à faire de nos structures socio-éducatives de véritables instruments de promotion de la personne humaine. Madame la ministre, c'est pouvoir affronter sur votre engagement sans failler afin de poursuivre les efforts déjà consentis et de concrétiser ses ambitions. Les inscriptions dans les structures socio-éducatives de base au titre de l'année 2022-2023 se poursuivent jusqu'au 31 janvier 2023. L'inscription en ligne est un impératif. Le site dédié www.inscription-m2fe.ci En image de l'actualité hors de chez nous, les autorités maliennes de transition mécontentes. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies hier, le Mali a une nouvelle fois accusé la France de violer son espace aérien et de livrer des armes à des islamistes. Des accusations, bien sûr, fermement rejetées par Paris. Des milliers de Tunisiens protestent à Zarzis, dans le sud-est de la Tunisie, pour réclamer l'intensification des recherches des corps de migrants tunisiens disparus en mer il y a un mois. Les fonctionnaires et commerçants ont observé hier une journée de grève générale. Enfin, les autorités d'occupation russes dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, indiquent aujourd'hui que les évacuations de populations civiles ont commencé sur place face à l'avancée des troupes ukrainiennes. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13h. L'édition complète sur RT1. L'édition complète sur RT1.